Gloire à Jésus Alléluia Merci Seigneur, merci Jésus Merci Jésus Christ de Nazareth Merci éternel Dieu de gloire Merci Gloire à Jésus Merci Père éternel Nous rendons grâce à l'éternel Bonsoir à vous tous qui vous connectez Bonsoir mon frère Que Dieu soit abondamment béni Nous sommes vraiment dans la joie Ce soir de pouvoir encore nous retrouver Pour notre dernier jour De notre séminaire Avec pour thème un vêtement Nouveau, Alléluia Nous rendons grâce à l'éternel Le Dieu vivant, nous rendons grâce à Dieu Pour cette faveur que l'éternel Dieu de gloire nous accorde ce soir Alors que nous sommes connectés Bien aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom De l'éternel pour tout ce que Dieu fait dans nos vies En cette soirée J'aimerais que là où tu es Bonsoir Benita Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir à vous tous Qui vous connectez ce soir Encore en ces lieux Nous bénissons le nom du Seigneur Pour la grâce que l'éternel nous accorde Et nous croyons fermement Que en cette soirée Dieu va nous faire énormément Du bien Dieu va Manifester encore sa grâce Il va manifester encore sa gloire Il va encore manifester sa puissance Dans nos vies Alléluia Bonsoir, bonsoir Gracia Bonsoir, bonsoir Bonsoir à tout le monde Alléluia Que Dieu soit abondamment béni Nous sommes dans la joie Ce soir De ce que nous sommes connectés Encore en ces lieux Alléluia Pour permettre à ce que nous puissions Passer ce temps Bonsoir ma soeur Coco Bonsoir à vous tous Qui vous connectez Bonsoir, bonsoir, bonsoir Gloire à Jésus Gloire soit rendue à notre Dieu Gloire à celui la même Qui vit et qui règne à jamais Je ne suis plus esclave de la peur A cause de la grâce de l'éternel A cause de la présence de Dieu A cause de ce que l'éternel Dieu de gloire A accompli dans ma vie A cause de ce que Dieu désire Et a commencé à faire Et à réaliser dans ma vie Voilà pourquoi je peux déclarer Que je ne suis plus esclave de la peur Alléluia J'aimerais que tous ensemble Vous puissiez aussi chanter avec moi C'est Cantique qui dit Je ne suis plus esclave de la peur Alléluia Oui, je ne suis plus esclave de la peur Bonsoir ma soeur Jeannette Bonsoir ma soeur Colombe Alléluia Que Dieu soit bon amour béni Merci à vous tous Qui vous connectez ce soir Encore en ces lieux Pour ces directs Pour notre clôture De notre séminaire Avec pour thème Un vêtement nouveau Nous sommes convaincus Que depuis que nous avons commencé Avec ces programmes Que Dieu n'a pas cessé De nous faire du bien Alléluia Merci, bonsoir Linda Bonsoir à vous tous Que le nom du Seigneur Soit abondamment béni Que le nom du Seigneur Soit abondamment béni Pour la grâce Que Dieu nous accorde ce soir Merci à vous tous Qui partagez Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Nous allons sans plus tarder Je vais prier L'éternel Dieu de gloire Pendant ce moment Et nous allons parler De ce que Dieu nous a mis à cœur Et après quoi Nous allons prier Et je suis convaincu Dans mon cœur Que l'éternel Dieu de gloire Ne va pas Ne va pas cesser Ne va pas manquer De nous faire du bien Alléluia Dieu va accomplir Encore sa parole Dans nos vies Ce soir J'aimerais que là où tu es Que tu puisses prier Avec moi J'aimerais que là où tu es Que tu puisses parler Alléluia J'aimerais que tu pries avec moi Que le nom du Seigneur Sois abondamment béni Amen Vous allez m'excuser Amen, Amen, Amen Gloire à Jésus Je veux que tu pries avec moi Que tu pries avec moi Récommande ces moments Entre les mains du Seigneur Récommande ces temps Ces instants Sous la grâce de l'éternel Amen Alors que Dieu nous accorde Ces privilèges Je vais prier le Seigneur Tendre Père Je te bénis Et je te rends grâce Je te magnifie Toi qui es le Dieu vivant Toi qui es le maître De temps et des circonstances L'éternel le Dieu Qui m'accorde ces privilèges Seigneur Afin de pouvoir Nous tenir encore Dans ta présence Sois béni Et sois glorifié Toi le maître de l'univers Toi le Seigneur Le Seigneur L'éternel le Dieu Trois fois saint Le Seigneur le Dieu De l'univers Toi qui es le Dieu Qui nous a gardé Tout au long de cette journée Et qui nous a encore Conduit ces soirs Afin qu'ensemble Nous puissions nous tenir Nous retrouver Pour ta seule et unique gloire Je bénis ton nom Et je recommande Ces moments En toutes tes saintes mains Et c'est là Dans le nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Alléluia Gloire à l'agneau Merci Seigneur Merci à vous tous Qui vous connectez Ce soir encore En ce lieu Pour notre dernier jour Du séminaire Vous avez été nombreux Alléluia Je crois et je suis convaincu Que vous êtes bénis Depuis le début De ce programme Que Dieu n'a pas N'a pas manqué De bénir Une personne Où Dieu A parlé à une personne D'une manière ou d'une autre Je suis dans la joie Encore de me tenir Encore devant vous Ce soir Afin de parler Et de partager Cette pensée Cette parole Que le Seigneur Nous met à cœur Alléluia Que le nom du Seigneur Que le nom du Seigneur Soit abondamment béni Sans plus tarder Je vais prendre La parole de Dieu Je vais lire un passage Mais par contre Il y aura deux textes Que nous allons voir Mais par contre Le premier texte Qui est un peu long Je vais juste lire un peu Et je lirai Le deuxième passage La Bible La Bible Nous parle Je vais essayer de voir Dans les livres De Esther Le chapitre 2 Amen Esther En fait L'autre texte De base Va être Esther 2 2 à 18 Alléluia Esther 2 2 à 18 Mais nous n'allons pas lire Les livres De Esther Parce que ça va être Un peu très 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 long Je vais lire Un autre passage Bon Toutefois Je vais lire quand même Esther 2 2 à 18 La Bible dit Alors ceux qui servaient Le roi Dirent qu'on cherche Pour le roi Des jeunes filles Vierges Et belles de figure Que le roi établisse Dans toutes les provinces De son royaume Des commissaires chargés De rassembler Toutes les jeunes filles Vierges Et belles de figure À Sus La capitale Dans la maison des femmes Sous la surveillance Des gays Unique du roi Et gardien des femmes Qui leur donnera Les choses nécessaires Pour leurs toilettes Et que la jeune fille Qui plaira au roi Devienne Reine A la place de Vachy Cet avis Eut l'approbation Du roi Et y fit ainsi Le verset 8 Lorsque l'on y publie L'ordre du roi Et son édite Et qu'un grand nombre De jeunes filles Furent rassemblées À Sus La capitale Sous la surveillance Des gays Esther fit aussi prise Et conduit Dans la maison du roi Sous la surveillance Des gays Gardien Des femmes La jeune fille Lui plut Et trouva grâce Devant lui Il s'empressa De lui fournir Les choses nécessaires Pour sa toilette Et pour sa subsistance Lui donna Sept jeunes filles Choisies Dans la maison du roi Et la plaça Avec ses jeunes filles Dans le meilleur appartement De la maison De femmes Amen Le verset 12 Chaque jeune fille Allait à son tour Vers le roi Acerus Après avoir employé Douze mois S'acquitté de ceux Qui étaient prescrits aux femmes Pendant ces temps Elles prenaient soin De leur toilette Six mois Avec de l'huile Des mire Et six mois Avec des aromates Et des parfums En usage Parmi les femmes C'est ainsi Que chaque jeune fille Allait vers le roi Et quand elle passait De la maison des femmes Vers la maison du roi On lui laissait prendre Avec elle Tout ce qu'elle voulait Elle y allait le soir Et le lendemain matin Elle passait dans la seconde Maison des femmes Sous la surveillance De chats Gars Uniques du roi Et gardés de concubines Elle ne retournait plus Vers le roi A moins que le roi N'en eut le désir Par son nom Amen Lorsque son tour D'aller vers le roi Fût arrivé Esther fils d'Abicaël Ancle de Mardoché Qu'il avait adopté Pour fille Ne demanda que Ce qui fut désigné Par Égaï Unique du roi Et gardien des femmes Esther trouva Grâce aux yeux De tous ceux Qui la voyaient Esther fut conduite Auprès du roi Acerus dans sa maison royale Et le dixième mois Qui est le mois de Thébète La septième année De son règne Le roi aimait Esther Plus que toutes les autres femmes Et elle obtint grâce Et faveur Devant Elle trouva Elle obtint grâce Et faveur devant lui Plus que toutes les autres jeunes filles Il mit la couronne royale Sur sa tête Et la fille reine A la place de Vachy Le roi donna un grand festin A tous ses princes Et à ses serviteurs Un festin En l'honneur D'Esther Et il accorda du repos Aux provinces Et fit des présents Avec une libéralité Royale Je vais prendre le deuxième passage Dans le livre de Genèse Le chapitre 1 Genèse 1 14 à 18 Genèse 1 14 à 18 Qu'est-ce que Genèse 1 14 à 18 va nous dire ? Genèse 1 14 à 18 va dire Dieu dit Qu'il y ait des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour D'avec la nuit Que ce soit des signes Pour marquer les époques Et le jour et les années Et qu'ils servent de luminaires Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fut ainsi Dieu fit les deux grands luminaires Le plus grand luminaires Pour présider au jour Et le plus petit luminaire Pour présider à la nuit Et il fit aussi les étoiles Dieu les plaçant Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Pour présider au jour Et à la nuit Et pour séparer la lumière Et avec les ténèbres Dieu vit que cela était bon Ainsi il eut un soir Il eut un matin Ce fut le quatrième jour Nous sommes en train de parler Sur un vêtement nouveau Et lorsque vous lisez Ces passages de la Bible Vous allez vous rendre compte Qu'il est question d'une femme Il est question d'une jeune fille Juive Mais qui vivait dans un pays Plutôt dans une ville Qui vivait en Perse Dans la ville de Sus On parle Lorsqu'on lit Les Saintes Écritures Que ses ancêtres Avaient vécu à Jérusalem Mais Nabkodonosor Les avait obligés De partir Alors elle avait été Élevée par son cousin Élevée par son cousin Mardoché Et Mardoché C'était un serviteur Du roi de Perse Acerus Le même Mardoché Et celui qui à un moment donné A sauvé Le roi Lorsque deux personnes Était en train de comploter Pour pouvoir tuer La vie Du roi Amen Et il s'avère que le roi Était marié Le roi avait une femme Qui s'appelait Vachi Vachi S'est comporté D'une manière Qui indigne Elle était indigne En d'autres termes Elle s'est comportée D'une manière Qui n'a pas plu au roi Et toutes les personnes Qui faisaient partie De la cour royale Ont exigé à ce que Le roi puisse Mettre Vachi A la porte Ça veut dire A un moment donné Le roi était dans un besoin Et ce besoin a permis A ce qu'il a voulu Avoir une femme Ses serviteurs Lui ont amené Les plus belles femmes Du pays Et parmi ces plus belles Femmes du pays Y compris Esther Mais vous allez vous rendre compte Que lorsqu'on lit Les Saintes Écritures Le roi est arrivé A choisir Esther De toutes les femmes Il a choisi Esther Mais Mardoché avait demandé A Esther une chose De ne pas dire Qu'elle était juive Mardoché va donner des ordres Va parler S'entretenir Avec Esther Pour lui dire De ne pas dévoiler Alléluia Qu'elle était juive Une personne S'était disqualifiée Et cela a donné La possibilité A Esther De se présenter J'aimerais dire A une personne Nous sommes en train De parler Du vêtement nouveau Et depuis le premier jour Nous avons essayé D'expliquer Que lorsque nous parlons Du vêtement Nous faisons allusion A l'identité Nous faisons allusion A la grâce Nous faisons allusion A la faveur Qui accompagne Chaque personne Vous allez vous rendre Compte qu'Esther Qui arrive dans un Territoire Qui ne lui appartient pas Dans une nation Ou dans une terre Où elle est étrangère Mais elle trouve grâce Elle trouve faveur Aux yeux De celui Qui est élevé en dignité Avant d'abord De trouver faveur Auprès de celui Qui est élevé en dignité Esther trouve faveur Auprès de celui A qui Et confier les femmes Pour pouvoir les préparer A la rencontre du roi Et par là Nous allons comprendre Bien aimé dans le Seigneur La notion de la faveur La notion du manteau La notion de l'habit La notion de ce que tu portes La notion de ce que Dieu t'a donné De ce que capacité Laquelle éternelle T'a conféré Vous allez vous rendre compte Que la Bible dit Esther est sous la responsabilité D'Egaï Egaï gardien des femmes La jeune fille Va commencer d'abord A trouver grâce Auprès de lui Egaï Et cet homme Va s'empresser De lui fournir Les choses nécessaires Pour sa toilette Et pour sa subsistance Il va donner Cette jeune fille Choisie dans la maison du roi Et plaça Ces jeunes filles Dans le meilleur appartement Afin de permettre Aussi bien aimé dans le Seigneur A cette femme A cette fille Esther Bien aimée De pouvoir avoir Tout ce qu'il faut Pour se présenter Devant le roi Lorsque l'on cherche A comprendre Esther De son vrai nom Et Hadassah Originaire de la Judée Lorsqu'elle a fait Son accès dans le harem royal On lui donne Le nom d'Esther Esther Qui a une signification D'étoile C'est pour cela Vous allez vous rendre compte Que j'ai lu le passage De Genèse Pour nous amener A comprendre le rôle Que devait jouer L'étoile Donc partout Où se trouve Une étoile L'étoile Va briller Sa splendeur Va se manifester Sa splendeur Se fera voir Lorsqu'une personne A son étoile Qui brille Partout Où la personne Ira L'étoile Va briller La faveur De Dieu Va l'accompagner L'étoile L'étoile est fait Pour briller Et l'étoile Fait partie Des luminaires Vous allez vous rendre compte Que bien aimé dans le Seigneur Tu ne peux pas être Une étoile Et n'est pas briller Si tu es une étoile Et tu réalises Que tu es réellement Une étoile Tu es censé Normalement briller Mais il s'avère Qu'il y a certaines personnes Qui au jour d'aujourd'hui Étant des étoiles Mais qui n'arrivent pas A briller Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Des intrus Ca veut dire Que les forces des ténèbres Les puissances occultes Sont arrivées A passer par là Et font en sorte Que ces personnes Ne peuvent pas briller Ca veut dire Que leur étoile A subi Ce que j'appelle Comment je peux dire L'invasion Le monde de ténèbres Est arrivé à les voiler A voiler La splendeur De leur étoile Et les empêche De pouvoir briller C'est ça qui fait Que vous allez vous rendre compte J'ai parlé de cela Mardi en disant ceci La chose qui va faire En sorte que Les gens te haïssent C'est à cause De l'étoile Que tu as Ton étoile à toi Brille tellement fort Que ces personnes Vont vouloir à tout prix D'éteindre cette étoile De pouvoir éteindre La flamme Qui allume Qui est allumée Parce que A chaque fois Que tu arrives A opérer A chaque fois Que tu poses des actes Toi tu es visible Tu es vu Mais eux Ou elles Ne sont pas vus Et c'est pour cela Tu vas te rendre compte Que non tu fais face A des combats Tu fais face A des situations Qui sont un peu compliquées Les gens n'arrivent pas A t'accepter Les gens se disent Maintenant qu'est-ce qu'ils croient En fait ce n'est pas Que tu crois Les gens croient Que des fois Que tu es orgueuse En fait ce n'est pas De l'orgueil Mais simplement parce que Ta grâce à toi Brille et crie tellement fort Parce que Tu es une étoile Et c'est ce qui fait Que beaucoup de personnes Se sentent mal à l'aise Oh my god Je vais redire à une personne Ceci Ce soir Je suis venu encore Te dire bien aimé Dans le Seigneur Tu es une étoile Appelée à briller Et Esther Lorsqu'elle arrive On l'appelle Adassa Elle arrive dans un territoire On le surnomme Esther Qui veut dire étoile Vous remarquez un peu Donc ça veut dire Que lorsqu'on regarde Effectivement On voit sa vie On voit par rapport Au caractère On voit par rapport A tout ce qu'elle peut faire Tout ce qu'elle peut apporter On réalise Que non Il y a quelque chose Que cette jeune fille Est en train de porter Ou elle porte Qui est différent Deux autres Bien aimé dans le Seigneur Ne sois pas complexé Devant les différences Ne sois pas complexé Lorsque les gens disent Que tu es différent De ces personnes Alléluia Effectivement Dieu nous a créé Effectivement unique Je ne peux pas être Comme mon frère Je ne peux pas être Comme ma soeur Je suis différent Non seulement par la manière Dont Dieu m'a créé Par ma morphologie Par la texture de mes cheveux Par mon teint Je suis différent Et non seulement c'est là Au-delà de ça Il y a une grâce Qui m'accompagne Il y a une grâce Qui t'accompagne C'est pour cela Plusieurs personnes Qui ne peuvent pas Te maîtriser Vont commencer à dire Que non cette personne Elle est orgueilleuse Qu'est-ce qu'elle croit Est-ce qu'elle croit Que c'est elle Qui est la plus belle Elle croit Que c'est seulement Elle qui fait des choses Et qui pose des actes Qui réussissent Elle croit Que c'est seulement Elle qui peut Au jour d'aujourd'hui Faire certaines choses Et que les gens l'apprécient En fait en d'autres termes Ce n'est que la jalousie Qui fait parler Ces personnes De la sorte Alléluia Je suis venu te dire C'est si bien aimé Dans le Seigneur Lorsque tu réalises Dans ta vie Tu fais face A beaucoup de combats Des combats inutiles Ca veut dire que non Tu n'es pas l'auteur De ces combats Tu ne comprends pas Comment est-ce que Les gens te combattent Alors que toi Tu es toujours bien Tu es toujours Tu as toujours un coeur joyeux Tu as toujours un bon coeur A leur égard Comprends simplement Que c'est une question De grâce C'est une question De tunique C'est une question De vêtements J'ai parlé de Joseph Joseph était avec ses frères Mais lorsque le papa A conçu Les vêtements Pour Joseph Cette tunique De plusieurs couleurs Et de distinctions Cela a suscité Une certaine jalousie Cela a suscité Une certaine haine Bien aimé La haine Que certaines personnes Ont à ton égard Jusqu'au jour d'aujourd'hui Que tu ne comprends pas Les gens sont fâchés Contre toi Les gens ne veulent pas de toi Les gens disent Qu'est-ce qu'elles croient Est-ce qu'elles croient Que c'est seulement elle Ce n'est que le fruit De la jalousie A cause de la grâce Que toi tu portes Oh my god Tu réalises Que tu poses un acte Lorsque tu poses un acte Tu es censé récolter 10 Mais tu récoltes 100 Tu récoltes 200 Tu récoltes 1000 Alors que la personne Qui pose un acte Au jour d'aujourd'hui Ou sème au jour d'aujourd'hui Ne récolte que 5 Mais toi tu es déjà arrivé A 100 A 200 A 300 A 1000 Alors ça crée Une certaine jalousie J'aimerais t'encourager Là où tu es bien aimé Dans le Seigneur Étant en Christ Jésus L'éternel a déversé Sa grâce sur ta vie Et cette grâce Te permet de pouvoir Te positionner Et c'est ce qui fait De toi une étoile Appelée à briller Bien aimé L'étoile est appelée À briller Et connaissant cela Lorsqu'ils ont vu Esther Ils se sont dit Elle On va l'appeler Esther Alléluia Korabaseke Oui On lui donne le nom de Esther Et vous allez vous rendre compte Que lorsque nous avons lu Les passages de la Bible On dit Qu'il y ait des luminaires Dans le ciel Pour séparer le jour De la nuit Et qu'elles servent À déterminer les fêtes Ainsi que les jours Et les années du calendrier Et que du haut du ciel Elles éclairent la terre Et cela se réalisa Dieu fit ainsi Les deux principales Sources des lumières On parle du soleil On parle de la lune La grande Le soleil Pour présider au jour Et la petite La lune Pour présider à la nuit Et il y ajouta les étoiles Donc cela veut dire Que de la même manière Dont la lune Est appelée Bien-aimée Dans le Seigneur A présider la nuit Tu fais partie Bien-aimée Dans le Seigneur De ces luminaires Appelés à manifester la grâce Oh C'est pour cela Ton combat est là Il les plaça Dans le ciel Pour éclairer la terre Pour présider au jour Et à la nuit Et pour séparer la lumière De l'obscurité Dieu constata Que cela était bon On parle du rôle De l'étoile Mais avant de pouvoir Aller dans le rôle De l'étoile Vous allez vous rendre compte Que Esther C'est une étrangère Elle arrive dans une nation Elle arrive dans une contrée Elle est coachée Par son cousin Son cousin Lui fait comprendre Que effectivement Là où tu t'en vas Tu n'es pas censé Révéler ton identité Bien-aimée dans le Seigneur Deux fois Il est important De comprendre Que certains combats Qui viennent à nous N'est rien d'autre Que le fruit De notre indiscrétion On n'est pas discret Par rapport à certaines choses Que nous sommes censés C'est la manière dont nous sommes censés nous comporter C'est pour cela Il est important Bien-aimé dans le Seigneur Marc Doucher Ayant connu cela Va dire à Esther Non Tu n'es pas censé Révéler ton identité Deux fois Lorsque tu révèles ton identité Les gens croient Que c'est de l'orgueil En fait Ce n'est pas de l'orgueil En réalité Tu dis Qui c'est que tu es Tu reconnais Qui tu es Mais de fois Dieu va permettre A ce que tu ne dévoiles Pas qui tu es Mais que les gens Voyent au travers des résultats Oh my god Dieu de fois Va désirer A ce que tu fermes Ta bouche Mais que les résultats De tes oeuvres Les actes Que tu poses Puissent parler En ta faveur Je préfère encore Que les actes Parlent en ma faveur Que ce soit moi Qui puisse encore Me présenter Tes actes Lorsqu'ils vont parler En ta faveur Tes actes Vont te précéder Et tes actes Vont être Comment je peux dire Des panneaux indicateurs Pour pouvoir comprendre Que cet homme là Que vous voyez Ou cette femme Que vous voyez Elle n'est pas n'importe qui Il n'est pas n'importe qui Hallelujah Et la Bible déclare Et dit Lorsque Vati Est disqualifié De la même manière Il y a certaines personnes Que Dieu va permettre A ces que Ces personnes soient disqualifiées Simplement pour te positionner Quelque part Parce que L'éternel Dieu de gloire C'est que La grâce que tu portes Est une grâce Qui est compatible Avec toi En d'autres Qui est compatible L'oeuvre que tu es censé opérer Ou accomplir Est compatible Avec la grâce Que tu portes Et c'est pour cela Dieu est capable De pouvoir te positionner Bien aimé dans le Seigneur Ne cherche pas A te justifier Esther arrive dans un endroit Où elle n'est pas connue Elle est étrangère Mais par contre On la met en contact Avec Égaï Lorsque nous faisons Allusion à Égaï Égaï au jour d'aujourd'hui Bien aimé dans le Seigneur Peut être l'image De celui Qui est censé Préparer L'épouse Alléluia Qui est censé Préparer l'épouse Pour son mari Lorsqu'on parle d'Égaï Je fais allusion A la personne Et à l'oeuvre du Saint-Esprit L'Esprit de l'Éternel Est censé préparer Les personnes Ou l'Église Que nous sommes Pour être allé À la rencontre Du Seigneur Jésus C'est pour cela Il est très important Vous allez vous rendre compte Que Esther Lorsque Esther A été remise Entre l'homme Et d'Égaï Esther n'a fait Que obéir Aux exigences Que Égaï Était en train De lui donner En d'autres termes Le coaching Qu'elle recevait De la part d'Égaï Or Combien des personnes Bien aimées dans le Seigneur Ont la grâce de Dieu Plusieurs personnes Peuvent dire J'ai la grâce de l'Éternel Mais tant que Ces personnes La bien aimée dans le Seigneur Ne sont pas en contact Avec celui-là Qui est censé Préparer l'Épouse À la rencontre de l'Éternel Qui est censé Connaître l'Époux Qui est censé Connaître la personne de Christ C'est que Dieu aime C'est que Dieu désire Pour pouvoir réjouir Le cœur de l'Éternel Bien aimé Il te sera difficile De percer Et d'expérimenter La main du Dieu Tout-Puissant dans ta vie C'est pour cela Bien aimé J'aimerais t'encourager De comprendre une chose Tu peux être porteur De la grâce Tu peux être porteur De la bénédiction Tu peux être porteur De la faveur des dieux Tu peux être porteur Du manteau des dieux Tu peux être porteur D'une tunique de distinction Qui est censé Te propulser Et d'atteindre la réussite Mais si Tu n'es pas en contact Avec Égaï Que j'appelle La personne de l'Esprit De l'Éternel Lui qui est censé Te coacher Qui est censé T'amener Dans la dimension Dans laquelle Tu es censé opérer Pour que les écailles Tombent de tes yeux Bien aimé dans le Seigneur Tu risqueras De passer à côté Il est important De pouvoir s'attacher A la personne De l'Esprit De la même manière Dont Esther A été soumise À Égaï Afin de recevoir Instructions De recevoir Compétences De recevoir Un coaching Qui a permis A ce que Égaï Et plutôt Esther soit choisie Parmi les autres femmes Et vous allez vous rendre compte Qu'elle a pris le temps De se préparer Oui Elle a eu le temps De se préparer Combien de personnes Ont la grâce De l'Éternel Mais qui ne veulent pas Être coachées Qui ne veulent pas Se préparer Bien aimé La vie dans laquelle Nous sommes Ou sur la terre Des vivants Nécessite un certain coaching Et le coaching Bien aimé Dans le Seigneur En question N'est capital Le coaching Va être Aura de l'impact Sur nous Dès lors Nous sommes attachés A la personne Qui est censée Nous coacher L'esprit De l'Éternel La Bible nous dit C'est si En réalité Dans l'homme C'est l'esprit De l'Éternel Le souffle Du tout puissant Qui nous donne L'intelligence Amen Amen C'est pour cela Je mérite Encourager Je mérite De faire comprendre Bien aimé Dans le Seigneur Que tu es cette étoile Les étoiles Ne sont pas les moindres Lorsqu'on parle Du rôle de l'étoile On déclare déjà Que cela fait partie Des luminaires On voit le soleil La lune Qui sont connus Pour être des grands Mais on y ajoute Les étoiles Les étoiles Ne sont pas les moindres Dans le domaine D'éclairage Alléluia Vous allez vous rendre Que premièrement Une étoile Ne réside pas Sur terre Une étoile Ne réside pas Sur terre Que quelqu'un Me dise Si parmi vous Quelqu'un a déjà vu Une étoile Ici sur terre Ou une étoile En train de prendre Un bus En train de prendre Le métro Ou dans une voiture Ou prendre Le panaché Ou prendre Je ne sais Le jus d'orange Qui a déjà vu Une étoile Ici sur terre La Bible dit Une étoile Réside Où ? Dans les airs Amen Donc l'étoile Se trouve au ciel Et du ciel Il a pour rôle D'éclairer Ce sur qui La grâce De conduire Les autres Repose Ce sont ces personnes Là Qui ont la capacité D'apporter La lumière Sur les autres Qui eux Sont encore Dans les ténèbres Alléluia Et ces personnes Qui sont dans les ténèbres Ne pourront pas Bien aimer Faire les choses De la même manière Ils ne se positionnent Pas au même endroit Ça veut dire Que une étoile Son lieu d'habitation Est différent des autres Oh c'est pour cela Tu vas te rendre compte Que à chaque fois Que tu vas quelque part Tu es entouré Des personnes Bien aimées dans le Seigneur C'est comme si Ta présence Fait que tu deviens Un phare Tu deviens Un projecteur Qui fait que Plusieurs autres personnes Soient vues Plusieurs autres personnes Soient détectées Pourquoi ? Parce que Tu es cette étoile là Appelée à briller Et partout On va te positionner Bien aimé Tu réussiras J'aimerais dire à quelqu'un Tu vas réussir Les hommes de ce monde Peuvent dire Oui tu peux traverser Des moments difficiles Je n'en dis Ce qu'on vient pas Parce que Même lorsque tu es une étoile Cela n'exclut pas Des moments de difficulté Tu peux traverser Des moments difficiles Certes Mais une chose est vraie Le rôle de l'étoile Bien aimé dans le Seigneur Il ne réside pas Déjà sur la terre Amen Amen Une étoile Est assise Et dans le ciel De la même manière Christ nous a pris De monde de ténèbres Et nous a transportés Dans le royaume De son fils Là nous sommes assis Au-dessus de domination De principauté De puissance de ténèbres Cela veut dire que Nous contrôlons cette sphère Bien aimé Dès les moments Où tu comprends Cette vérité de la parole Tu vas te rendre compte Que non Tu ne joues pas sur cette terre Tu n'es pas un joueur De la terre Voilà pourquoi même La Bible va dire Lorsque nous lisons Dans l'ombre 23 8 à 9 La Bible dit Mais comment pourrais-je Maudire celui que Dieu ne maudit pas lui-même Comment menacer un peuple Que le Seigneur ne menace pas Je regarde ce peuple Du haut des rochers Je l'observe Du sommet des collines C'est un peuple Qui habite à part Il sait c'est différent Des autres nations On dit dans d'autres versions C'est un peuple Qui a sa demeure à part Etant une toile Tu as ta demeure à part Cela veut dire que Même les sorciers Lorsqu'ils veulent t'atteindre Ils ne peuvent pas t'atteindre Ils ne peuvent pas te toucher Ils ne peuvent pas t'avoir C'est pour cela Bien aimé dans le Seigneur J'aimerais dire à quelqu'un ceci Les liens Les puissances occultes Les forces des ténèbres Qui s'attaquent Et qui s'acharnent sur ta vie N'ont pas le droit De t'atteindre Pourquoi ? Parce que Tu as ta demeure à part La Bible parle Lorsqu'on a demandé A ces prophètes De maudire Ces peuples d'Israël Ils se rendent compte Que non C'est un peuple Dont la demeure N'est pas ici sur terre La demeure Leur demeure est à part Cela veut dire Qui ne fait point partie Des nations Oh my God Bien aimé Si je ne fais pas Parti des nations C'est que quelque part Je fais partie Bien aimé dans le Seigneur Du royaume de Christ Et étant dans le royaume de Christ Ma vie est cachée en Christ Christ est caché dans l'esprit L'esprit est caché dans le Père Donc pour pouvoir atteindre Alain Pour pouvoir t'atteindre toi Pour atteindre Astou Pour atteindre Péniel Pour atteindre Larissa Pour atteindre Berthe Pour atteindre Jeannette Pour atteindre Benita Pour atteindre ma soeur Coco Il faut d'abord commencer Par toucher le Père Lorsque tu touches le Père Tu auras la capacité De toucher l'esprit de l'éternel Lorsque tu auras la capacité De toucher l'esprit de l'éternel Lorsque tu touches Jésus Lorsque tu touches Jésus C'est alors que tu vas me toucher Mais comme cela est impossible Ma vie à moi est cachée Et parce que ma vie à moi est cachée Je ne suis pas appelé à être touché Par les forces des ténèbres Et parce que je suis une étoile Je me positionne dans les hauteurs Et qu'est-ce que je fais ? Bien aimé dans le Seigneur J'éclaire Oh Dis à ton voisin J'éclaire Oh my God J'ai l'impression Comme si je suis dans une salle d'église Non 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 Oui S'il y a un voisin Dis lui j'éclaire Hallelujah Je peux être sur terre Mais ma demeure Ne pas dans ce monde Je suis ressortissant D'un monde Où Dieu est le seul Qui gère les choses C'est pour cela Je ne peux pas avoir peur Des sorciers Je ne peux pas avoir peur Des enchanteurs Oh my God Hallelujah La Bible me dit C'est dans Colossiens 1 12 à 14 Remerciez avec joie Dieu le Père Il vous a rendu capable D'avoir part au bien Qu'il a réservé Dans le royaume des lumières A ceux qui lui appartiennent Il nous a en effet Arraché de la puissance De la nuit J'aime ça Et nous a fait passer Dans le royaume De son fils bien aimé C'est par lui Qu'il nous a délivré du mal Et que nos péchés Sont pardonnés Amen Amen Colossiens 1 12 à 14 Ça c'est la version Français courant Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part A l'héritage des saints Dans la lumière Qui nous a délivré De la puissance des ténèbres Amen Et nous a transporté Dans le royaume De son fils Donc Vous avez remarqué Qu'on parle de la puissance De ténèbres On fait allusion A la puissance De la nuit Donc Ces puissances de ténèbres On a Associe ça A une puissance Ou à un pouvoir Qui opère De manière nocturne Alors Lorsque la Bible dit cela La Bible dit quoi ? Donc nous avons été transportés Nous avons été arrachés De quoi ? De la puissance De la nuit Qui dit puissance de la nuit Dit le pouvoir De la nuit C'est-à-dire qu'aucune autre force Ne peut t'atteindre Ne peut t'avoir Car tu n'es plus Sur la liste des gens Qui sont Du monde Ou de la puissance De la nuit La puissance de la nuit Opère Avec des liens Des hôtels Toutes ces choses-là Les forces Des ténèbres La sorcellerie Mais lorsque tu entres En Christ Parce que tu es une étoile Tu te positionnes Dans les hauteurs Alléluia Ça veut dire que Tu as ta demeure à part Le prophète Balam Qui a reçu l'ordre De maudire Ne peut rien faire Il dit C'est un peuple Bien que vivant Sur terre Mais spirituellement parlant Ils ont leur demeure à part A cause de Christ Je me redire à une personne Qui m'écoute Tu as ta demeure à part A cause de Christ Peu importe Ces gens-là qui s'élèvent Et ils croient Détruire ton mariage Et ils croient Bien-aimés dans le seigneur T'es bloqué dans le célibat Ils n'ont rien fait Ils n'ont rien compris Il n'y a rien qui va se passer Parce que Le seigneur Jésus-Christ Est mort à la croix pour toi Et non seulement Il est mort à la croix pour toi Christ est allé à la croix Afin que tu obtiennes le salut Afin que tu obtiennes la solution Afin que tu sois béni Afin que tu comprennes Bien-aimés dans le seigneur Que tu n'es pas n'importe qui Parce que tu occupes les hauteurs Tu te positionnes dans les hauteurs Même les forces de ténèbres Ne peuvent pas t'avoir De fois même lorsqu'ils te cherchent Dans leur miroir magique Ils n'arrivent pas à te trouver A cause du vêtement que tu portes A cause de l'alliance Qui a été traité à Golgotha Avec Jésus-Christ de Nazareth Oh my God Je m'aimerais dire à une personne Bien-aimée dans le seigneur Qui m'écoute ce soir Bien-aimée Si tu me crois Tu verras la gloire de l'éternel Tu n'es pas n'importe qui Bien-aimée dans le seigneur Là où tu te positionnes Tu n'es pas positionné bien Que tu vis sur la terre des vivants Mais tu as ta demeure à part Tu es assis dans le hauteur Et étant assis dans le hauteur Tu as la capacité Bien-aimée dans le seigneur De contrôler Tout ce qui se passe Dans cette sphère Sphère spirituelle Parce que tu as Jésus avec toi Parce que tu as le seigneur avec toi Tu as l'éternel Dieu avec toi Bien-aimée Je t'assure Qu'aucune forme de malédiction De pratique occulte Ou de la sorcellerie Ne pourra t'atteindre Car tu n'es plus Du monde de la nuit Tu n'es plus du monde de la nuit J'aimerais que tu le répètes avec moi Je ne suis plus Du monde de la nuit Hallelujah Et je ne suis plus esclave de la peur Je suis un enfant des dieux Parce que je suis un enfant des dieux Moi en tant qu'étoile Je suis censé briller Je suis censé éclairer Je suis censé bien aimer Dans le seigneur Opérer dans la dimension spirituelle Si tel est le cas aujourd'hui bien-aimé Le pouvoir de l'ennemi Va être brisé Si jusqu'au jour d'aujourd'hui bien-aimé Tu vis encore dans ces choses J'aimerais te dire Ma prière est que le pouvoir de l'ennemi Soit brisé Parce que étant une étoile Tu dois briser Et refuser cela Hallelujah L'étoile vit dans les hauteurs Dis avec moi Les hauteurs Hallelujah Dis avec moi les hauteurs Une étoile ne joue pas Sur le même terrain Que les lampes électriques J'aimerais qu'on comprenne cela Je dis et je répète Qu'une étoile ne joue pas Sur le même terrain Que les lampes électriques Non Son influence Est plus large Et plus étendue Que l'influence D'une simple lampe C'est pour cela Vous allez vous rendre compte Que de fois Les lampes veulent se comparer à toi Mais alors que toi Tu es une étoile Une lampe Ne peut jamais Se comparer à toi Amen Amen Parce que tu es une étoile Tu dois briller alors très fort C'est pour cela bien-aimé En tant qu'étoile Tu n'es pas appelé A te rabaisser Au niveau Des lampes électriques Tu n'es pas appelé A te rabaisser Au niveau De ces lampes électriques Qui veulent t'attaquer Qui veulent t'atteindre Qui veulent parler du mal de toi Qui veulent à tout prix Que tu sois comme eux Parce que toi Tu n'es pas comme eux Des choses que toi Tu vois étant dans le hauteur Et ils ne peuvent pas le voir C'est pour cela Lorsque toi Tu dis A et ils voient Z Lorsque toi Tu vois la fin Et ils sont encore au commencement Lorsque toi Tu te dis Que non c'est fini Et ils ne comprennent absolument rien C'est pour cela Ils te traitent des sorciers C'est pour cela Ils veulent à tout prix Te faire croire Comme si que non Tu es là Tu es sorcier Non tu n'es pas dans la sorcellerie En fait la seule chose c'est que Vous n'opérez pas dans la même dimension Et parce que vous n'opérez pas Dans la même dimension Tu n'es pas censé Bien aimé dans le Seigneur T'es rabaissé à leur niveau Et de commencer à chercher A répondre à tout ce que Les lampes électriques Sont en train de te dire Est-ce que quelqu'un me comprend ? Oh 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 Non As-tu déjà vu le soleil S'est rabaissé Au niveau bien aimé dans le Seigneur Comment je peux dire ? D'un projecteur Non 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 C'est pas ça La grâce qu'il y a en toi Crie tellement fort Que cela met mal à l'aise Toutes ces personnes Qui sont tout autour de toi Ta grâce crie tellement fort Que les gens se disent Mais comment est-ce qu'il s'en sort ? Ta grâce crie tellement fort Que les gens n'arrivent pas à comprendre Ils se disent Mais comment est-ce qu'il fait ? Et c'est pour cela Deux fois ils vont chercher A salir ton témoignage Ils vont chercher A vouloir te détruire Ils vont chercher A vouloir raconter Certaines choses A créer des histoires A monter des histoires De toutes pièces Pour pouvoir t'anéantir Et te détruire Je vais redire à une personne Ceci Bien aimé Personne ne va t'atteindre Toi tu opères Dans une autre dimension Toi tu opères Dans la dimension Bien aimé Dans le Seigneur des étoiles Et dans la dimension des étoiles Tu ne peux que te battre Avec des étoiles Tu ne peux pas te battre Avec des lampes électriques Tu ne peux pas te battre Avec des projecteurs sur terre Non parce que toi déjà De la manière dont tu te positionnes Tu es assis dans les lieux élevés Au-dessus des dominations Des principautés Lorsqu'on parle Au-dessus des dominations Des principautés Ça veut dire que non Même ces sorciers-là Ce sont des lampes électriques Ils ne peuvent pas t'atteindre L'éclairage que tu déploies L'influence que tu dégages L'influence que tu déploies Est tellement fort Bien aimé Les choses que je dis Ne sont pas de slogan Mais ce sont des choses Lorsque tu crois à ça Ça va changer ta façon De pouvoir opérer Ça va changer ta façon De prier Ça va changer ta façon De voir et de concevoir La vie Mardoché va dire à Esther Ne dévoile pas ton identité Plusieurs personnes Ne te comprennent pas Plusieurs personnes Ne savent pas Comment est-ce que tu fais Plusieurs personnes Veulent connaître Et savoir Qu'est-ce que toi tu fais Comment tu l'es fait La grâce de Dieu Dans ta vie Parce que tu es une étoile Tu dois briller Et tu dois briller Très fort Vous allez vous rendre compte Que du haut du ciel L'étoile étant luminaire Il doit éclairer la terre Parce que la lumière Des dieux est en toi Tu dois apporter Cette lumière Et éclairer Ceux qui sont Dans les difficultés Ça veut dire Que Dieu a fait de toi Une solution Pour plusieurs C'est pour cela Tu vas te rendre compte Que des fois Tu n'as même pas l'argent Mais les gens viennent vers toi T'es demandé de l'argent En fait à chaque fois Quand tu leur dis Que tu n'as rien Ils ne croient pas Parce qu'ils voient en toi C'est que toi même Tu ne peux pas voir Ils ont une certaine lecture De choses Que toi tu ne peux pas voir Tu es une étoile Bien-aimée dans le Seigneur Tu es appelé à briller Parce que tu es un luminaire Tu dois éclairer la terre Ta lumière doit éclairer Les nations Ta lumière doit éclairer Les entreprises Ta lumière éclaire les vies Et apporte un plus Dans leur quotidien Rémarque tout autour de toi Toutes ces personnes de foi Qui viennent toujours vers toi Tu te dis Mais ça c'est quoi Ce n'est pas la sorcellerie En fait Dieu a déposé en toi Une certaine grâce Qui permet à ce que les gens Doivent toujours venir à toi Ça veut dire que non Tu portes en toi une faveur Tu portes en toi une grâce Qui fait que Tu dois être une solution À d'autres personnes Pour d'autres personnes Alléluia Tu dois être une solution Pour d'autres personnes Au moment où je suis en train de parler Il y a une pensée Qui monte dans mon cœur Qu'il y a une personne Qui était venue voir Une personne qui est en train de suivre C'est direct en ce moment Et tu lui avais donné de l'argent Et il s'avère que Depuis que tu as donné A cette personne de l'argent Tu as l'impression Comme si tes finances Ne sont plus au top niveau Au moment où je suis en train de parler Bien aimé dans le Seigneur Je m'oppose Et je brise cette activité démoniaque Qui a été faite Et ces paroles Qui a été déclarées Sur l'argent Que tu avais donné Je prie maintenant Dans le non-puissant De Jésus-Christ de Nazareth Que l'éternel Dieu de gloire Puisse sécuriser Ton argent Elle t'amène dans d'autres dimensions Et dans les hauteurs Que Dieu te bénisse Encore financièrement Donc je suis en train de lire Ta lumière doit éclairer C'est pour cela Les gens vont venir auprès de toi Alléluia Du lieu où tu te trouves Tu dois Et tu vas apporter la lumière Même lorsque tu as des difficultés Même lorsque les choses ne marchent pas Mais les gens viennent toujours auprès de toi Tu as l'impression Tu te dis Mais Seigneur Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai ? Pour que ces gens viennent auprès de moi Qu'est-ce que j'ai de plus ? Qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire ? La chose que tu as d'extraordinaire C'est la grâce qui t'accompagne Cette grâce avec laquelle tu es né Non seulement cela Mais étant en Christ Le Seigneur t'a doté d'une capacité Qui te permet Bien-aimé dans le Seigneur D'être une source de bénédiction D'être ce canal Par lequel l'éternel Dieu de gloire Vait passer Afin de bénir plusieurs autres personnes Bien-aimé Ne te sous-estime pas Tu es une étoile Et en tant qu'étoile Tu es appelé à briller Vous allez vous rendre compte Que lorsqu'on parle de l'histoire de Joseph Même en prison Il va apporter la lumière Parce que nous avons dit Du haut du ciel L'étoile est un luminaire Il doit éclairer la terre Joseph même étant en prison Il va apporter la lumière En donnant des explications Et des rêves Aux deux personnes Qui travaillaient chez Pharaon Tu vas te poser la question Mais Seigneur Moi-même je suis en train de vivre Des moments difficiles J'ai vu des moments pénibles Dans ma vie Mais il s'avère que Les gens viennent toujours à moi Pour que je puisse prier Et tu vas te rendre compte Que lorsque tu pries Pour ces personnes Leur situation change Mais ta propre situation A toi ne change pas Et les gens même se posent La question Mais comment se fait-il Que nous Nous venons à toi Nos situations A nous changent Mais sa situation Ne change pas Bien-aimé C'est une question de temps C'est une question de temps Tu es une source Tu es cette source Là Hallelujah Tu es la source Cette lumière doit éclairer Voilà pourquoi Ne laisse pas cette lumière S'éteindre A cause des gens Ne laisse pas cette lumière S'éteindre A cause de ce que les autres Disent à ton égard Parce que les gens Vont toujours dire Des mauvaises choses A ton égard Il y a des gens Tellement méchants Des personnes méchantes Qui vont vouloir A tout prix Bien-aimé dans le Seigneur Que tu arrêtes De faire ce que tu fais Parce que tu ne le fais pas Comme eux Parce que tu n'as pas Les mêmes résultats Ils vont vouloir A tout prix Salir ta réputation Te détruiter Discréditer Ou soit même T'amener à bout Te pousser à bout Afin que tu sois Que tu t'énerves Mais une chose Garde ton calme Sois simplement serein Parce que celui En qui tu as cru Est plus grand Que celui Qui est dans ces mondes Alléluia Le problème qu'il y a C'est quoi C'est que La plupart des personnes Qui agissent de la sorte Sont animées D'un esprit mauvais Peut-être que tu ne le vois pas Peut-être que tu ne comprends pas La Bible nous fait comprendre Lorsque Comment je peux dire Jésus était avec les disciples En train de manger Lorsqu'il a donné Le pain à Judas Satan Et a entré en lui Il y a des personnes Bien-aimées dans le Seigneur Qui peuvent être Tout autour de toi Qui portent même la Bible Qui prêchent même La parole des dieux Mais qui sont au jour D'aujourd'hui Envoyés Et utilisés par l'ennemi Afin de pouvoir Te déstabiliser Bien-aimées dans le Seigneur Ta lumière doit éclairer Voilà pourquoi Ne laisse pas Cette lumière s'éteindre A cause des gens Ne laisse pas cette lumière S'éteindre A cause de ce que les hommes Vaut dire à ton égard Ne laisse jamais Alors jamais Les paroles négatives Des gens Te freiner dans ton élan Dans ce à quoi Tu es censé faire Ne laisse jamais Ce que le monde va chercher A faire C'est d'éteindre La lumière qui est en toi Quel que soit ce que tu vis Que cette lumière Ne soit pas éteinte Alléluia Que cette lumière Reste allumée Parce que Si ceux vers qui Dieu t'envoie N'ont pas compris La grâce qui est en toi Ou en d'autres termes N'ont pas compris Que tu es ce canal Établi Placé Pour leur apporter La solution Bien-aimée dans le Seigneur Cette parole de la Bible Qui dit Il est venu chez les siens Les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Il leur a donné le pouvoir De devenir Cette parole va s'accomplir Ca veut dire quoi L'éternel Dieu de gloire Te place quelque part Dans un environnement Où tu dois être Un canal de bénédiction Mais les gens en t'envient Les gens veulent à tout prix Que ta lumière s'éteigne Les gens veulent à tout prix Que tu n'existes plus Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu est capable De pouvoir te déconnecter Te déplacer Pour pouvoir permettre A ce que tu sois Une bénédiction Pour d'autres personnes Et ces personnes Vont bénéficier De la grâce Que toi tu portes Alléluia C'est pour cela Ne cherche pas Bien-aimée dans le Seigneur A commencer à te justifier Ne te justifie pas Ne te justifie jamais Bien-aimée Lève-toi Et fais ce que tu es censé faire Tu es une étoile Tu es une étoile appelée A briller Tu es une étoile appelée A manifester Les œuvres de l'Éternel Ne permets pas A la lampe de l'Éternel De pouvoir s'éteindre J'aime cette parole De la Bible qui dit Alléluia Je vais dire à une personne La lampe de l'Éternel N'était pas encore éteinte Et comme elle n'est pas éteinte Elle va s'accomplir Elle va s'accomplir Elle va accomplir son travail On parle de l'histoire Lorsque Elie et Samuel Était 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 Comment je peux dire Était dans le temple La Bible dit Les visons étaient rares Peu fréquentes même Mais la lampe de l'Éternel N'était pas encore éteinte Je vais dire à une personne Bien-aimée dans le Seigneur Ne permets pas A cette lampe qui est en toi De s'éteindre Parce que tu es porteur De la grâce T'es l'Éternel La force et la puissance De Dieu reposent dans ta vie Et parce que cette puissance Repose dans ta vie Bien-aimée Continue à faire cette œuvre Tu es une étoile Appelée à briller Alléluia On dit aussi L'étoile est appelée À présider Donc lorsqu'on parle De l'étoile est appelée À présider On voit le leadership On voit la direction Ça veut dire que La capacité que tu as De pouvoir être un leader La capacité que tu as D'apporter ton influence La capacité que tu as Bien-aimée dans le Seigneur De pouvoir diriger Et vous allez vous rendre compte Que lorsqu'une personne Complote contre Israël Esther Qui est établie Des gens Comme étant la reine Va amener Tout un peuple À aller Et à se tenir Des vendus Afin de trouver Miséricorde Certaines personnes Ont une grâce Partout où ils seront Ils occuperont Toujours la première place Peu importe Vous pouvez les faire quitter Ici Vous les amenez Ils auront toujours La première place En fait la première place Est un signe des dieux Par rapport à ta position Et c'est là Il y a ta destinée Donc l'étoile Est appelée À présider C'est pour cela Je vais redire à quelqu'un Toi qui m'écoutes En ce moment précis L'éternel a fait de toi Un leader Et il s'avère Que tu n'efforces pas À cause du manteau Que tu portes À cause de la grâce Qui repose sur ta vie Ça t'est permis Bien aimé dans le Seigneur De pouvoir réaliser des choses Ça t'est permis De te positionner Même lorsque tu es Dans un environnement Où les gens ne te connaissent pas Mais les gens vont toujours Te choisir toi Parce que Il y a cette faveur Cette grâce là Qui crie Oh j'aimerais dire À une personne Lorsque si l'ennemi Avait voulu étouffer Ce que Dieu avait mis en toi Je prie que le sang de l'agneau En ce moment précis Puisse te laver Te purifier Te justifier Afin de permettre A ce que tu te repositionnes Parce que Tu es censé conduire Plusieurs personnes Oh my god Je vois plusieurs personnes Bien aimées dans le Seigneur Arriver à porter le leadership Je vois plusieurs personnes S'élever et mettre en place Des entreprises Qui vont réussir Je vois plusieurs personnes En ce moment bien aimées Dans le Seigneur Opérer dans notre dimension Je vois des ministres Des ministères de l'éternel S'élever avec puissance Et autorité Et c'est là dans le non-puissant De Jésus Par la grâce de Dieu Bientôt je vais faire un webinaire Où je vais parler Sur l'omption du Saint-Esprit Ce sera un webinaire gratuit Mais je vais vous dire ceci Je suis en train de remarquer Il y a des personnes Qui vont expérimenter La main de l'éternel Ma prière est que Dieu te touche Là où tu es Ma prière est que Tu puisses comprendre C'est pour cela J'aimerais dire à quelqu'un Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive Et la gloire de Dieu S'élève sur toi Les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité Le peuple Mais sur toi Sa gloire s'élève Sur toi Sa gloire apparaît Ta lumière éclaire Ta lumière éclaire Les nations Ta lumière va éclairer J'aimerais dire à une personne Ne reste pas inactif La lumière de Dieu Est sur le point De manifester sa puissance De manifester Et d'opérer Et de pouvoir atteindre Une personne Parce que Tu es celui-là Qui s'est positionné Dieu veut te positionner A cause de la grâce des dieux A cause de la grâce Que tu portes Oui ta lumière va apparaître Ta lumière va apparaître C'est pour cela J'aimerais te dire C'est si bien aimé dans le Seigneur Toi qui m'écoutes Encore ce soir Tu es censé refuser Tout ce qui peut être Influence Qui vient du monde de ténèbres Toute influence Qui provient du monde De la sorcellerie Qui veut te maintenir Dans le bas Je suis venu t'encourager Et te dire Bien aimé dans le Seigneur Que tu n'es pas n'importe qui Tu es une étoile Appelée à briller Et tu es une étoile Appelée à présider Tu es une étoile Bien aimée dans le Seigneur Parce que Dieu T'a fait quitter Du monde De la nuit Pour te positionner Dans les hauteurs Tu n'es pas bien aimé Bien que tu vis Sur cette terre de vivants Mais tu as ta demeure à part Et parce que Tu as ta demeure à part J'aimerais t'encourager Lève-toi Passe à l'action Pour ses projets Alléluia Alors que le ténèbre Couvre les vies Les mariages Et des personnes Toi Lève-toi Afin que ta lumière Afin que par ta lumière Plusieurs puissent bénéficier De ta lumière Plusieurs sont censés Bénéficier De cette lumière Je suis venu T'encourager Je suis venu Te dire Bien aimé Tu n'es pas n'importe qui Je suis venu Que tu es porteur De la présence De l'éternel Tu es porteur Et tu es porteuse De la gloire De Dieu Tu rêvais Ces manteaux de gloire Qui te donnent le droit D'opérer En tant que fils Qui te donnent le droit D'opérer En tant qu'enfant De Dieu Qui te donnent le droit De réussir Dans tout ce que tu entreprends Qui te donnent le droit De pouvoir Bien aimé Dans le Seigneur Te tenir Au-dessus De puissance Et des autorités C'est pour cela Bien aimé J'aimerais que Tu ne baisses pas ta tête J'aimerais que Tu lèves ta tête Et que tu regardes Et que tu dises En frappant ta poitrine Je ne suis pas n'importe qui Je suis une étoile Appelée à briller Et je vais briller Et je brillerai encore plus fort Je me positionne Dans les hauteurs Je ne sais Quels vêtements On t'a fait porter Je ne sais Quel habit tu portes Mais une chose est vraie Jésus Christ est mort Jésus est allé à la croix Afin que tu ne portes plus Ces vêtements de honte Que tu ne portes plus Ces vêtements de la maladie Que tu ne portes plus Ces vêtements de tristesse Que tu ne portes plus Ces vêtements de célibat Que tu ne portes plus Ces vêtements de douleur Que tu ne portes plus Ces vêtements de pauvreté Que tu ne portes plus Ces vêtements bien aimés Dans le Seigneur Qui te maintient La tête baissée Mais que tu portes Ces vêtements de gloire Que tu portes Ces vêtements Qui te positionnent ces vêtements d'honneur, ces vêtements de gloire, ces vêtements d'influence, ces vêtements de leadership, ces vêtements de la grâce de l'éternel, parce que tu es porteur de la gloire de l'éternel. La gloire de Dieu repose sur ta vie. Et à chaque fois, bien aimé, que tu vas oublier cela, n'oublie jamais de te dire que je suis une étoile. Et en tant qu'une étoile, l'étoile est censée briller. Non seulement l'étoile est censée briller, l'étoile est censée présider. Ça veut dire que je ne pourrai pas me positionner dans un environnement et ne pas briller. Ça veut dire que dans tout ce que je veux faire, je veux briller. Que je fasse des affaires, je veux briller. Que je sois dans le mariage, je brillerai. Dans mon entreprise, je veux briller. Dans tout ce que je veux projeter, je veux briller. Et non seulement c'est là, Dieu m'a doté d'une capacité, parce que j'ai cette capacité-là, je me positionne comme étant un leader. Oh my God ! Peu importe ce que tu vis, je suis venu t'encourager. Tu es porteur de la présence de l'Éternel. Ne baisse pas la tête, mais relève ta tête. Et dis-toi Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, « Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, rappelle-lui que ta vie à toi est cachée en Christ. » Christ est caché dans l'esprit, l'esprit est caché dans le Père. Ça veut dire qu'on ne pourra pas t'atteindre tant qu'on n'a pas commencé à toucher le Père. Or, il est impossible même de pouvoir atteindre le Père. C'est pour cela, ma vie à moi est cachée en Jésus. Mon étoile à moi est cachée en Jésus. Ma lumière est cachée en Jésus. Mon mariage est caché en Jésus. Mes fiançailles sont cachées en Jésus. Mes enfants sont cachés en Jésus. Oh my God ! Mon travail est caché en Jésus. Mon entreprise est cachée en Jésus. Et c'est là dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Roba secrete, riabababababababa. Alors, pour conclure, j'aimerais dire à une personne, c'est-ci. Premièrement, savoir dépendre de Dieu. Parce que tu es une étoile, tu dois savoir dépendre de Dieu. Un homme ou une femme qui a un vêtement et qui doit accomplir des choses sur terre, doit savoir dépendre de Dieu. Il doit dépendre du Seigneur. Il doit dépendre de la personne de l'Esprit. C'est pour cela qu'on a parlé au départ, que Esther était remis entre le maître et Gaï. Il a fallu qu'Esther suive les instructions des Gaï. Esther dépendait des Gaï. Vous allez vous rendre compte que même lorsqu'elle devait se présenter, la Bible va nous faire comprendre que lorsqu'elle fit à son tour, Esther, fils d'Abicaël, oncle des Mardochés, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, unique du roi et gardien des femmes. Et Esther a trouvé grâce. Pour que Esther trouve grâce, il a fallu que Esther puisse mettre en pratique, suivre à la lettre, ce que Égaï lui donnait. Et n'oubliez pas que j'ai dit au jour d'aujourd'hui, Égaï est l'image de l'Esprit de l'Éternel qui est mise à la disposition de l'Église pour préparer l'Église à la rencontre de l'Époux qui est Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est important, bien aimé. Lorsque tu sais que tu es porteur de ses vêtements, tu dois dépendre du Seigneur, tu dois dépendre de la personne de l'Esprit. Sois conduit par l'Esprit. C'est pour cela que la Bible dit « Soyez conduits par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça veut dire qu'être en mesure de recevoir les instructions de la part du Seigneur et aussi de ce que Dieu a placé sur ton chemin. Si Esther n'avait pas écouté les recommandations d'Égaï, « Je ne pense pas bien aimer dans le Seigneur et n'allait pas suffisamment être préparée. » Et je ne pense pas qu'Esther allait occuper ces postes-là, allait être et devenir bien aimée dans le Seigneur, la reine dans cette ville. Dieu, pour permettre à ce que tu accèdes à un niveau, que tu entres à une certaine dimension, mettra toujours une porte. Il mettra une personne qui va te coacher pour que tu ne commettes pas d'erreur qui va permettre à ce que tu détruises ton accès à ta destinée. Parce qu'il y a une destinée que Dieu a préparée pour toi. C'est pour cela qu'il est important, bien aimé, d'être à mesure de comprendre. Je prie que les écailles tombent de tes yeux, que tu comprennes, à part l'Esprit de l'Éternel, que nous sommes censés suivre, Dieu va mettre toujours une personne qui va te coacher. Tu appelles ton pasteur. Dieu va mettre une personne. Apprends à écouter les instructions de ton Dieu. Apprends à écouter les instructions de ton pasteur. Apprends à écouter les instructions de l'autorité que Dieu met sur ton chemin pour ton bien. Ça va t'éviter beaucoup d'ennuis. Ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. Deuxièmement, savoir être discret. La Bible dit que Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Mais qu'est-ce que les chrétiens qui parlent tout le temps ? Tu as ton projet, tu parles à tout le monde. Il y a certaines personnes bien aimées dans le Seigneur à qui on ne peut pas parler de tout. Apprends à être discrets. Certains combats auxquels nous faisons face ne sont que le fruit de notre indiscrétion comme je l'avais dit au départ. Nous nous attirons d'autres combats inutiles simplement parce que nous avons manqué la discrétion par rapport à un projet qu'on devait faire. Moins les gens ont des informations sur toi, cela va t'éviter certains combats inutiles. Mais comprends aussi que moins les gens ont des informations sur toi, ils vont vouloir raconter certaines choses qui ne sont pas vraies à ton égard ou contre toi, contre ta personne. Ne cherche pas à répondre. La Bible dit que les enfants nécessaires sont de fois plus intelligents que nous les enfants de Dieu. Et vous allez remarquer que le combat de Joseph certes était dû à la jalousie qu'avait suscité Jacob en confectionnant une robe de luxe comme on l'avait vu, mais aussi par manque de discrétion de la part de Joseph. Le manque de discrétion de la part de Joseph. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui croient que lorsqu'ils parlent, rien ne va leur arriver. Mais il faut savoir de fois être discret. Même quand tu sais que tu es porteur de la grâce, tu es éternel et de la présence dans ta vie. Apprends à être discret. Alléluia. Apprends à être discret. Vous allez voir même lorsque vous lisez les Saintes Écritures que David pouvait aussi devant Saül lorsqu'il parlait de ses expériences avec David. Lorsqu'il s'est présenté, lorsque Goliath était là et qu'il a commencé à dire que ton serviteur, lorsqu'un nous souvenait, il courait ainsi de suite, il pouvait très bien mentionner que hormis cela, pendant que vous et toi tu étais de l'autre côté, Samuel même est venu me conférer l'onction du Saint-Esprit. Mais vu l'environnement et la personne bien-aimée, David n'a pas dit cela. Il n'a pas mentionné. Il était discret. Mais les résultats ont fait savoir qu'effectivement cet homme était loin. Il a préféré se taire et de ne pas suffisamment donner des infos sur lui et sa personne. Apprenez la discrétion. Apprenez la discrétion. Tu es porteur de la grâce. Tu es porteur de la présence de Dieu. Tu es porteur de la faveur de Dieu. Apprends à dépendre de Dieu. Apprends à être discret. Alléluia. Et troisièmement, à être une personne qui se tient devant Dieu. Apprends à être une personne qui se tient devant Dieu. Lorsque les choses se sont aggravées et que Amman voulait exterminer tous les Juifs, la Bible dit que Esther s'est ténue devant Dieu. C'est la présence des dieux qui te donnera la victoire devant les ennemis, devant tes détracteurs et tous ceux qui veulent te voir à terre. Bien-aimé, je t'assure, il y a des gens qui veulent te voir à terre. Il y a des gens qui veulent nous voir à terre. Il y a des gens qui veulent que l'entreprise que tu as commencée là puisse fermer. Ils veulent que l'église que tu as commencée là puisse fermer les portes. Ils veulent que les mariages là que tu as commencés puissent s'arrêter. Ils veulent que tu n'arrives pas bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as commencé et que ces fiancés s'arrêtent. Ils veulent que tu n'avances pas. C'est pour cela, il est important de comprendre. C'est la présence des dieux qui te donnera la victoire devant tes ennemis et devant tes détracteurs. Les gens ne veulent que ça. Ils ne veulent que ça. Ils veulent entendre que pour toi c'est fini. Ils veulent entendre que pour toi tout est foutu. Ils veulent entendre que tu as fermé l'église. Ils veulent entendre que ce ministère là n'existe plus. Ils veulent entendre que ce mariage là est foutu. Ils veulent entendre que cet homme là t'a quitté. Ils veulent entendre que ton entreprise que tu avais commencée s'est arrêtée. Ils veulent entendre du reste que tu as perdu tes enfants. Ils veulent entendre. Mais prie. Un homme qui est porteur de la grâce de Dieu, prie. Même lorsque les gens le combattent. Même lorsque les gens parlent du mal de lui. Même lorsque les gens s'attaquent à lui. La seule chose qu'il sait faire c'est de plier ses genoux et d'élever ses mains vers l'éternel. Et je me redire à une personne bien aimée dans le Seigneur. Les personnes qui plient les genoux et qui lèvent les mains même lorsqu'on les combat ils sont tellement dangereux. Ces personnes là vous ne les verrez pas peut-être s'attaquer à vous. Vous ne les verrez pas peut-être répondre aux attaques. Mais lorsque ces personnes plient les genoux vous ne savez pas ce que ces gens disent à Dieu. Vous ne savez pas comment est-ce que le cœur de ces hommes et de ces femmes pleure devant l'éternel. Et lorsque ces cœurs pleurent parce que c'est une question d'alliance. Bien aimé deux fois on ne sait pas dans quelle alliance la personne se trouve. Lorsque les gens s'attaquent à toi prie face aux épreuves prie face aux difficultés prie devant les obstacles prie n'arrête jamais de prier même lorsque tu pleures prie quelqu'un t'a fait du mal prie l'éternel de Dieu vivant les situations ne marchent pas prie la force d'une étoile c'est de pouvoir continuer à briller. Or pour que tu continues à briller il faut que tu sois connecté à la source. C'est pour cela que je suis venu te dire ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à manifester les œuvres de l'éternel. Le combat que tu vis n'est rien d'autre que le fruit de la grâce que tu portes. Mais j'aimerais te dire que personne n'éteindra cette lumière. A cause de la main de Dieu sur ta vie personne ne va éteindre ces lumières. Personne ne va te voir à terre. Tu ne mourras pas tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'éternel. Aujourd'hui peut-être tu vis des moments difficiles peut-être que tu as la tête baissée mais j'aimerais te dire relève ta tête parce que ton Dieu est à toi et avec toi. Le Seigneur le Dieu vivant est avec toi et c'est lui qui défend ta cause il combat pour toi. Il combat pour toi. Vous savez j'ai eu à traverser des moments très difficiles dans ma vie et dans mon ministère. Des moments sombres où des fois on se pose beaucoup de questions. J'ai vu des personnes avec qui on a travaillé des personnes en qui on a fait confiance mais qui un jour se sont décidées comme ça de partir. Mais ce qui est de fois écœurant ce qui est de fois pénible c'est de voir que ces mêmes personnes sur qui tu as prié tu as imposé les mains partir et commencer à raconter certaines choses. Mais une chose est vraie c'est que ça fait mal dans le cœur. Mais lorsque ça fait mal la seule chose qu'on a appris à faire c'est de pouvoir plier nos genoux et de prier. C'est pour cela que je te donne ces conseils la bien-aimée dans le Seigneur. Tu vas me dire mais pasteur je n'ai pas le même cœur que toi toi tu es pasteur oui je suis pasteur mais je suis aussi humain tout comme toi tu es humain et de la même manière la grâce que j'ai plutôt le Seigneur Jésus qui est dans mon cœur est le même Jésus qui est dans ton cœur et ma prière est que ce Jésus là te donne la force de prier prie cherche Dieu quand tu fais face à ces choses à cette injustice cherche l'éternel tu fais face à des critiques cherche Dieu peut-être que les choses que moi j'ai vécues n'est pas pire que ce que toi tu es en train de vivre mais je vais te donner un conseil bien-aimé prie cherche l'éternel parce que tu es une étoile on ne s'attaque qu'à un fruit qui est mûr la Bible dit le diable est descendu sur la terre il est animé d'une grande colère et cette colère là se manifeste à cause de ce que tu portes tu es porteur de la grâce des dieux tu es porteur de la puissance des dieux tu es porteur de la solution pour plusieurs personnes et le diable ne va pas vouloir assez que tu continues que tu sois en vie il va vouloir éteindre cela pour que tu ne sois pas ce canal de bénédiction c'est pour cela j'aimerais te dire ne lâche pas continue à faire ce que Dieu t'a appelé à faire si c'est pour chanter chante si c'est pour prier prie c'est pour prêcher prêche si c'est pour faire des affaires fais les affaires ma prière est que Dieu te bénisse ma prière est que Dieu t'assiste ma prière est que Dieu te fortifie ma prière est que Dieu t'accorde la grâce comprends bien mais retiens tu peux tout oublier mais retiens ceci je suis une étoile je suis positionné dans les hauteurs je suis appelé à éclairer et à présider tu ne joues pas sur le même terrain que les luminaires tu ne joues pas sur le même terrain que les luminaires tu ne joues pas sur le même terrain que les ampoules électriques tu ne joues pas sur le même terrain que les projecteurs laides tu ne joues pas sur le même terrain que toutes les autres lumières toi tu es positionné dans les hauteurs dans les hauteurs je m'aimerais t'encourager et je vais prier avec toi maintenant je m'aimerais prier avec toi parce que juste après ici j'ai un autre direct qui va se passer sur Instagram je m'aimerais prier avec toi Alléluia j'aimerais que là où tu es que tu poses ta main sur ton coeur je vais prier avec toi tu as été béni prie avec moi pendant ce moment prie avec moi j'aimerais que tu dises avec moi Seigneur merci merci pour ta parole merci Seigneur parce que ce soir je peux déclarer et je vais déclarer que je suis une étoile appelée à briller je me positionne dans les hauteurs du haut du ciel j'éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres je suis une solution aux problèmes de l'humanité de plusieurs et de tous les amis je suis une étoile appelée à briller et je suis appelé à me positionner merci Seigneur ma demeure est à part au nom de Jésus j'aimerais prier spécialement comme je l'avais dit pour toutes ces personnes qui ont ces projets d'entreprise ces projets d'entreprendre ces projets ou qui ont déjà commencé des entreprises j'aimerais prier pour vous j'aimerais que là où tu es bien aimé dans le Seigneur que tu puisses lever ta main et que tu puisses prier avec moi Seigneur je viens recommander toutes ces personnes en ces moments précis toutes ces personnes éternels dieux de gloire qui veulent entreprendre ou ces personnes qui ont commencé à entreprendre je viens dans le non-puissant de Jésus recommander leur vie en toute main je prie Seigneur que la grâce de la réussite les accompagne je prie maintenant Père que tu ne les lâches pas que tu les assistes qu'ils soient la tête et non la queue une faveur imméritée sur leur vie et sur leur entreprise je le déclare dans le non-puissant de Jésus et je prie Seigneur Dieu de gloire que tu manifestes ta grâce que tout ce qui a été prévu tout ce qui a été planifié contre leur entreprise contre les projets contre les finances Seigneur je viens détruire cela au nom de Jésus accompagne-le et que ta faveur les accompagne je le bénis au nom de Jésus Christ et Nazareth Alléluia je vais prier pour toutes ces personnes qui n'a pas accepté tu n'as pas accepté Seigneur le Seigneur Jésus et tu veux l'inviter dans ton coeur afin qu'il prenne la place du roi j'aimerais que tu répètes après moi Père dans le nom de Jésus j'ai écouté ta parole je te demande pardon ce soir viens entre dans mon coeur et prends la place du roi je bénis ces moments que tu m'as accordé et merci de faire de moi cette étoile au nom de Jésus Amen Alléluia gloire à Jésus gloire soit rendue à Dieu je prie Seigneur que la grâce de Dieu repose sur vos vies ma prière est que que tout manteau qui ne vient pas de Dieu soit ôté de vos vies que cette grâce vous accompagne qu'à partir d'aujourd'hui que les choses changent qu'un changement se passe dans vos vies qu'un changement se passe dans toute situation que vous traversez que ce soit dans votre santé que ce soit dans tout le domaine de la vie que la grâce de Dieu puisse vous accompagner je prie qu'un témoignage sorte de votre bouche Alléluia je suis convaincu que vous avez été béni pendant ces temps pendant ces trois jours où nous avons parlé et si Dieu vous met à coeur pourquoi pas de pouvoir nous soutenir n'hésitez pas soutenez-nous nous serons dans la joie de pouvoir continuer à faire ce travail que le Seigneur nous a donné nous a mis à coeur si Dieu vous met à coeur bien sûr n'hésitez pas de nous soutenir ou de nous contacter afin de pouvoir avoir plus de précision pour nous soutenir il y a beaucoup de projets à faire à réaliser avec Osfo TV nous voulons à tout prix comme pour ceux qui le savent depuis longtemps mettre en place une chaîne de télévision effectivement qui va diffuser 24 ou 24 16 jours sur scène non pas que les programmes du pasteur Allen mais des programmes aussi des autres hommes des dieux des films des documentaires des programmes pour enfants comme le projet était à long terme et je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui ont déjà commencé à soutenir qui m'ont soutenu par rapport à ces projets et qui soutiennent encore ces projets si Dieu te met aussi à coeur pourquoi pas de pouvoir nous soutenir afin de nous permettre de pouvoir nous procurer tous ces matériels dont nous avons besoin pour permettre une large diffusion que ce soit sur Facebook sur Internet sur Youtube sur le site et aussi sur Satellite Alléluia que Dieu vous bénisse abonnement tout à l'heure je serai en direct sur Instagram sur ma page Instagram où je vais recevoir une coach avec qui on va s'entretenir pendant un moment effectivement on va beaucoup plus tourner sur tout ce qui est le travail que ces personnes font donc soutenez toutes ces choses priez pour nous et la semaine prochaine par la grâce de Dieu nous allons parler d'un autre thème toutefois vous allez voir des affiches que nous allons publier et je crois que nous allons passer aussi des moments bénis n'oubliez pas de prier pour nous de prier pour moi de prier pour mon épouse de prier pour toute l'équipe l'évangéliste Berthe de prier pour toute l'équipe des personnes qui sont aussi derrière nous Alléluia qui travaillent avec nous toutes les personnes de la communication toute l'équipe de l'intercession toute cette équipe là qui sont derrière nous et pensez aussi à prier pour eux prier pour toute l'équipe afin que nous puissions continuer à vous donner ce qui est important Amen et de ne pas nous disperser Amen Amen Je suis convaincu que vous avez été bénis Pour ceux-là qui ont besoin de prière écrivez-nous Envoyez-nous vos requêtes Amen Envoyez-nous vos requêtes et avec l'aide de Dieu nous allons prier Je crois que par la grâce de Dieu on va vous annoncer aussi je pourrais faire un webinaire mais qui sera un webinaire qui va rester beaucoup plus dans le cadre du ministère Amen où je vais beaucoup plus parler sur l'onction du Saint-Esprit mais je vais donner des thèmes mais ça sera un webinaire qui ne va pas être diffusé sur Facebook on va toujours être sur Zoom Amen comme a fait mon épouse hier mais bon on va vous dire tout ça on vous verra la fiche n'hésitez pas de partager les vidéos n'hésitez pas aussi de continuer à vous abonner sur notre chaîne YouTube Osfo TV que Dieu vous bénisse tous et que la main de Dieu repose sur vos vies que la grâce de l'Éternel vous accompagne et vous garde et c'est là dans le nom puissant de Jésus nous avons et je vous dis bonne soirée bye bye et je vous dis Sous-titrage ST' 501